Musique Bonjour, donc pour cette vidéo j'avais envie en fait de vous montrer tous les livres que nous avions ramené de la médiathèque. Donc comme vous le savez, puisque je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les alternatives pour éviter d'acheter des livres neufs, voilà, nous on est des grands consommateurs de la médiathèque et c'est vrai que grâce au métier de mon chéri, on peut prendre jusqu'à 60 livres, toutes catégories confondues, donc 60 livres que l'on peut garder deux mois. Donc c'est vrai que voilà, généralement quand on va à la médiathèque, on ne fait pas semblant et là, ça illustre bien que voilà, on ne fait pas les choses à moitié puisqu'on a ramené 47 livres. Si je ne me trompe pas, enfin voilà, c'est juste énorme. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça, donc ce que mes mini-bulles ont ramené, ce que mon chéri s'est pris et donc ce que moi je me suis pris également comme lecture. Allez, c'est parti ! Donc, alors, je vais commencer par ma petite mini-bulle qui, alors elle, elle a fait une rasia dans les livres et notamment dans les Max et Lily. Voilà, hein, comme je vous dis, elle n'a pas fait semblant. Heureusement que la médiathèque, ils en ont une quantité assez importante puisque comme ça, ça fait un peu peur. Donc les Max et Lily, c'est vraiment une collection qu'on aime beaucoup. Voilà, donc c'est une collection qu'on aime beaucoup, les Max et Lily, parce qu'à chaque fois, en fait, ça aborde des thématiques. Donc là, par exemple, c'est Max et Lily trouvent leur cousin angoissé. Elle s'est également pris, Max part en classe verte. Max et Lily décident de mieux manger. Enfin voilà, ça aborde en fait toutes les thématiques de la vie, mais par la vision en fait de Max et de Lily qui sont des enfants. Et donc c'est vrai qu'ils sont vraiment super pour aborder, ben voilà, toutes ces questions que les enfants peuvent se poser. Donc c'est vrai que nous, souvent, ben voilà, pour les problématiques qu'on a pu avoir, les questions, les cauchemars, le fait de se faire embêter à l'école, de ne pas écouter. Ben à chaque fois, c'est vrai qu'on trouve pas mal de réponses dedans et nos filles, elles adorent. Donc bon, maintenant, notre plus grande, elle a un petit peu passé l'âge, on va dire. Mais c'est vrai que pour notre petite mini-bulle, elle adore les Max et Lily et donc à chaque fois, ben voilà, c'est un moment d'échange. Voilà, elle se pose encore plus de questions que d'habitude. Mais voilà, on peut aborder plein de thématiques et vraiment, ben si c'est une collection que vous ne connaissez pas, pour vos enfants, vraiment, elle est super. Voilà, donc là, on a encore... Lily ne veut plus se montrer toute nue, donc voilà, sur la pudeur, Max ne respecte rien. Donc vraiment, c'est une super collection qu'on aime beaucoup. Donc voilà déjà pour ça, donc vous voyez, il y a clairement de quoi faire. Ensuite, elle a pris celui-là. Voilà, il y a quelqu'un sous mon lit. Voilà, alors là, elle est un petit peu dans la phase de... Ben, qu'on a tous connue, de quand on éteint la lumière, d'imaginer, donc on est un monstre sous notre lit. Et donc voilà, donc du coup, quand elle a vu ça dans les bacs, ben elle s'est dit, ben tiens, pourquoi pas ? Donc on verra s'il est bien, s'il aborde bien le sujet, du coup. Ensuite, dans la mouvance de Max et Lily, elle a également pris Emile. Donc ça aussi, c'est une chouette collection pour aborder plein de thématiques différentes avec les enfants. Donc là, elle a pris Emile à froid, Emile veut une chauve-souris. C'est un animal de compagnie, ça doit être super pratique. Emile fait la fête et Emile invite une copine. Voilà, donc vraiment, c'est aussi très, très sympa comme petite collection. Alors je connais moins bien que Max et Lily, pour le coup. Mais elle, elle a découvert ça, en fait, à la bibliothèque de son école. Et elle aime beaucoup. Donc quand elle les a vues à la médiathèque, ben tout de suite, elle s'est dit, ah cool, je vais prendre quelques Emile. Donc voilà, ça va être encore l'occasion d'aborder plein de choses avec elle. À côté de ça, elle s'est pris Petit Poilu. Alors ça, elle est fan de Petit Poilu. Et moi aussi, je dois dire que je l'aime bien. C'est une BD. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais en fait, il n'y a pas de bulle. Donc en fait, c'est aux enfants, par rapport avec les images, de se raconter leurs propres histoires. Et alors ça, elle est fan. Elle se fait ses films toute seule, ses histoires. Et alors, je crois que ce qu'elle préfère le plus, c'est quand, au moment lecture, le soir, l'histoire du soir, c'est quand, moi, je me colle à lui raconter, du coup, Petit Poilu. Voilà, donc en fonction de que ça m'inspire. Bon, on a des choses assez, voilà, assez rigolotes, forcément. Et ça, elle adore. Donc ça, c'est vraiment bien aussi pour faire travailler l'imaginaire des enfants. Généralement, ils adorent. Ensuite, elle s'est pris trois autres livres. Alors, deux amis. Voilà, en ce moment, elle est beaucoup sur la thématique de l'amitié. Voilà, elle revient souvent à la maison avec « Ah, je me suis disputée avec ma copine. » Puis on s'est réconciliés. Voilà, donc du coup, quand elle a vu le titre, voilà, elle s'est dit « Ah bah tiens, deux amis. On va voir ce que ça raconte. » Et après, elle a regardé, donc, les images. Et pareil, elle a trouvé ça très joli. On dirait que c'est un petit peu fait en matière, en tissu, que les dessins sont faits comme si ça rappelait la texture de tissu. Donc c'est vrai que c'est très joli. Donc pareil, on verra ce que raconte l'histoire deux amis, voir si c'est bien ou pas. Elle s'est pris « Nouveau conte zen. » Voilà. Donc ça, elle a flashé sur la couverture, le côté pastel, les pandas, et le côté zen, puisqu'elle adore écouter, calmer, attentif comme une grenouille, faire de la méditation avec son père, etc. Donc c'est vrai que du coup, ça l'a inspiré. Et pareil, elle a regardé les images et elle a trouvé ça très joli. Donc on va voir ce que... Encore une fois, s'il est bien. En tout cas, c'est vrai qu'il a l'air très très beau. Et enfin, pour terminer, elle s'est pris « Les douze princesses dansantes ». Alors ça, c'est un livre et un CD. Et en fait, elle adore le soir, avant de s'endormir, qu'on éteigne. Et en fait, on lui met de la musique. Donc souvent, ce soit... On lui met les histoires de Marlène Jobert avec la musique classique. Elle adore. Ou alors après, ça peut être une comédie musicale, style « Le soldat rose » ou « Le roi lion » ou « Aldebert » aussi, elle adore. Et du coup, ben voilà. Donc ça, on va voir. Elle va se le mettre. On va lire ensemble le livre. Et puis, elle se mettra le soir. On lui mettra le CD le soir. Voilà. Les dessins sont très jolis aussi. C'est très doux. Donc voilà. Donc on verra. On verra. Donc voilà tout ce qu'elle s'est pris. Donc elle s'est clairement lâchée aussi. Donc ensuite, notre grande. Alors elle, elle s'est prise des Mickey. Le journal de Mickey. Elle adore. Voilà. Donc du coup, elle s'en est pris trois. Et à côté de ça, elle a également pris des mangas. Donc, Ikigami. Voilà. Préavis de mort. Donc ça, c'est un manga que lit également mon chéri. Et il l'a fait essayer à notre fille. Voir si elle aimait. Et elle a accroché. Donc du coup, ben voilà. ils lisent tous les deux ce manga-là. Moi, je n'ai pas essayé. Donc je ne sais pas ce qu'ils racontent. Mais voilà. En tout cas, tous les deux, ils adorent. Donc voilà. Ils se sont pris les tomes 5, 6 et 7. Voilà. Parce qu'ils avaient lu les autres. Alors ensuite, donc mon chéri, il s'est pris plein de mangas. Donc ça va être autant pour lui que pour moi. Alors, il s'est pris Radiant. Voilà. Donc c'est un manga français. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est celui-là qui va être adapté en dessin, oui, en animation. Mais bon, à vérifier. En pire, je vous mettrai, si je me suis trompée, je le mettrai en commentaire. Mais voilà. Donc en tout cas, voilà, il s'est pris Radiant. Donc pareil, ça je pense que je vais tester. Je vais le lire pour voir un petit peu si ça me plaît aussi. Il a pris les One Piece. Donc ça, vous devez sûrement connaître parce qu'il y a les animés qui passent à la télé. Et c'est vrai que c'est l'un des mangas les plus connus au monde, je pense, One Piece. Donc c'est un succès de fou. Donc voilà, il a pris les One Piece pour commencer parce qu'à part les animés, c'est vrai que on n'avait jamais lu la version manga. Donc du coup, voilà, c'est l'occasion de découvrir ça également. Il s'est pris également celui-là. Voilà. Donc c'est Shizakobe. Voilà. Donc pareil, je ne sais pas trop ce qu'il raconte. Celui-là, en plus, il n'y a pas pas trop d'en... Il n'y a rien sur la quatrième de couverture. Donc, on va découvrir ce qu'il raconte du coup. Et c'est vrai que l'image comme ça en pleine nature, ça nous a inspiré tous les deux. Donc on s'est dit pourquoi pas tenter. On a pris celui-là également. Underwater, le village immergé. Voilà. donc pareil, celui-là, je vais le lire parce que je trouve vraiment la couverture magnifique et ça m'a donné envie. Donc celui-là, c'est sûr que je vais le lire. Et enfin, il s'est pris celui-là, Judge. Donc c'est le tome 1. Et alors pareil, je ne sais pas trop ce qu'il raconte. Alors attendez, je l'ai juste vite fait après avoir indirectement causé la mort de son propre frère. Hiro vit rongé par le remords. Deux ans ont passé quand il se réveille soudain dans le noir menotté et coiffé d'un mystérieux masque de lapin. Au bout d'un couloir, le corps s'envie d'un adolescent et sept autres victimes terrifiées enfermées dans une étrange salle de tribunal. Mais aucun d'entre eux n'est vraiment innocent. Coupable d'un crime resté impuni, tous incarnent un des péchés capitaux. Gourmandise, avarie, etc. À la fois jugés bourreaux et bourreaux, ils devront choisir toutes les douze heures celui d'entre eux qui sera sacrifié. Ouh ! Ça a l'air bien space. Du coup, je vais peut-être le lire. Mais alors là, je pense que celui-là, il ne faut pas vouloir le lire en se disant tiens, je vais passer une mauvaise journée, je vais me détendre avec un truc léger. Je pense qu'on n'est clairement pas dans la thématique. Mais alors du coup, ça m'intrigue. Donc celui-là aussi, clairement, je pense que je vais le lire. Donc voilà du coup pour mon chéri et donc ma grande qui va également lire les mangas. Et donc moi, je me suis pris alors le tome 2 de Bleu Blanc de Sang. Donc j'avais lu le tome 1 au mois de janvier. Donc voilà, j'ai trouvé le tome 2 enfin qui était revenu dans les rayons. Donc je vais découvrir la suite, voir un petit peu ce qui se passe avec les tableaux de cette peintre inconnue du grand public mais qui du coup tout le monde veut s'arracher. Voilà, je vous mettrai la vidéo où je parle du premier tome donc sur mes lectures du mois de janvier voilà, en barre d'infos. Je me suis pris également le livre Girlhood voilà donc de Cat Clark. Donc celui-là, je l'ai pris un peu au hasard. Je ne sais pas, ça m'a... les allumettes, le fait que ce soit écrit l'amitié, c'est comme une allumette. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il raconte, c'est juste là un coup de... au feeling. Voilà, je l'ai pris au feeling, je l'ai lu en rayon, j'ai dit, bah pourquoi pas. Je me suis pris Le soleil est pour toi. Donc là, j'ai lu la quatrième de couverture et ça m'a vraiment... ça m'a vraiment intriguée. Donc voilà, je voulais juste les avis. C'est écrit Un livre superbe, lumineux, bouleversant. où s'entremêlent comme dans la vie la tristesse et la joie et qui débordent de romantisme et de passion. Jandy Nelson sait faire rire, faire pleurer et faire rire et pleurer en même temps. Ce deuxième roman a déjà remporté le prix littéraire jeune adulte le plus prestigieux le plus prestigieux des USA, le Prince Middle. Voilà, donc ça m'a donné envie. Donc pareil, on va voir ce qu'il raconte, si c'est bien ou pas. j'ai pris celui-là. Donc appuyé sur sur Etoile et ça en fait c'est l'histoire d'une petite fille et de sa grand-mère qui et donc c'est au sujet de la mort. Donc voilà, appuyé sur Etoile donc pareil, j'avais envie donc c'est voilà, je l'ai trouvé joli, j'ai trouvé la couverture très très belle. Donc voilà, puis c'est un sujet je pense que voilà, qui m'interpelle donc voilà, voir la mort, voir comment les c'est abordé donc voilà, on va voir, pareil, je verrai si c'est bien ou pas. J'ai pris donc celui-là à la place du cœur donc ça pareil, c'est plus parce que à force de le voir sur sur Instagram notamment voilà, je peux suivre pareil, je l'ai trouvé en rayon je dis ah bah tiens voilà, on va voir ce qu'il raconte donc là, voilà, je me suis clairement laissée influencer parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux donc à suivre et j'ai pris Phobos le tome 1 donc ça c'est pareil j'en ai entendu parler ça m'a il m'intrigue celui-là donc encore une fois voilà, il était enfin en rayon parce que ça faisait un petit moment que je voulais le prendre mais bah voilà il était il était jamais libre donc quand je l'ai vu voilà, j'ai pas trop réfléchi je me dis allez, allez je le prends donc voilà donc bah voilà ça y est je vous ai tout tout présenté donc comme vous pouvez le voir on en a ramené voilà, une grosse quantité donc ça va nous occuper sur les deux mois qui vont venir donc voilà, on a de quoi faire bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu que vous aurez du coup voilà peut-être envie vous aussi d'aller faire un tour à la médiathèque de vous procurer des livres pour vous, pour votre famille que les certains titres bah peut-être vous pareil que ce soit rien qu'en voyant la couverture ça vous inspire c'est vrai que je marche beaucoup au feeling moi souvent c'est la couverture ça a vraiment un impact sur moi et après bon je regarde la quatrième de couverture et donc bah soit ça confirme mon intuition ou pas selon mais voilà c'est vrai que moi je marche beaucoup beaucoup sur la couverture et je sais que ma petite mini-bulle aussi voilà c'est très important pour elle quand elle choisit un livre comme ça à l'instinct parce qu'il faut dire qu'il y en a tellement dans les médiathèques de livres qu'à un moment il faut bien quelque chose qui nous attire enfin qui nous fait aller choisir un livre plus qu'un autre donc voilà nous c'est vrai qu'on fonctionne du coup comme ça donc bah n'hésitez pas à mettre un pouce vert pour me soutenir à vous abonner à ma chaîne et peut-être je vous ferai un petit retour de tout ça alors peut-être plus sur les réseaux sociaux ou en vidéo je sais pas trop enfin on verra voilà ce qui selon mon inspiration du moment et si j'ai le temps et puis si surtout c'est pertinent ou pas au final pour vous donc voilà cette vidéo se termine et je vous dis à bientôt pour la prochaine salut Sous-titrage ST' 501